En région parisienne, dans ce petit immeuble, une scène de venue habituelle dans la vie des Français. Qu'est-ce que vous voulez comme café, alors ? Proposer un petit expresso à domicile à ses amis, c'est ce que fait Corentin. Moi, je vous conseille le Roma, c'est un conseil d'expert, mais c'est comme vous voulez. Non, et l'autre, là, le... Le Dulce Aude au Brésil ? Moyennement intense. Roma, Dulce Aude au Brésil, des noms qui font rêver. Mais Corentin n'est pas un gringo qui court les grands crus. Il est étudiant. Et pour faire voyager ses amis, son truc à lui, ce sont ses petites capsules. Et c'est facile. Avec les capsules dorées, un expresso plutôt léger. Avec les grises, un petit noir à l'italienne. 3 tasses avec des arômes différents, ça se fait en 1 minute chrono. Moi, je trouve que c'est un très bon café. C'est une bonne alternative au café, au café filtre, bien sûr. C'est presque aussi bon que le café qu'on trouve chez son cafetier en bas de chez soi. Aroma pour mademoiselle. Avec ses expresso, Corentin est sûr de son petit effet. Il est fort, mais il est pas mal. Un peu fort, selon Anaïs. Pour Mathieu, juste ce qu'il faut. Il est bon, hein. Ouais. Depuis un an, Corentin a succombé au délice de l'expresso à domicile. Et chaque jour, le petit noir à la maison fait de nouveaux adeptes. Un café bien crémeux, comme au bistrot, mais à domicile. Aujourd'hui, plusieurs millions de Français font leur expresso chez eux. Grâce à ces machines. Désormais, tous les fabricants en proposent. Et sur ce marché, celles qui se vendent le plus, ce sont les cafetières fabriquées spécialement pour ces petites capsules de toutes les couleurs. Les fameuses dosettes Nespresso. Ultra célèbres, grâce au charme irrésistible de l'acteur américain George Clooney. Ces capsules, Nespresso en a vendu presque 6 milliards cette année. Mais depuis quelques semaines, son empire est attaqué. En rayon, de nouvelles capsules sont apparues. Elles aussi désormais compatibles avec les machines Nespresso. La guerre est déclarée. Alors comment les fabricants de café se battent-ils pour nous les vendre ? Révélation sur les recettes d'une potion magique qui suscite tous les appétits. Pour comprendre l'histoire de la capsule Nespresso, il faut se rendre dans le pays des pâturages et des banques, la Suisse. Au bord du lac Léman, Lausanne et son école polytechnique. Une institution dans le pays. Ce jour-là, cette pépinière de futurs ingénieurs a mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'un de ses plus illustres anciens élèves. Voilà, bonjour, il y avait un monsieur qui voulait me poser une question. Lorsque j'ai lancé Nespresso, on me disait « Jamais tu pourras vendre un tel produit ». L'homme s'appelle Éric Favre. C'est lui qui a créé et mis au point la capsule la plus célèbre du monde. C'était il y a 35 ans. Et chez ces jeunes étudiants, l'inventeur est beaucoup moins connu que son bébé. Vous ne saviez pas qui était le créateur d'un Nespresso ? Non, je ne savais absolument pas. Je ne savais pas du tout. Je n'avais aucune idée. Je bois régulièrement du café Nespresso, mais à part ça, je ne connaissais pas particulièrement monsieur Favre. Qu'est-ce que vous en pensez de son parcours ? Intéressant. Très intéressant. Je ne pensais pas qu'on pouvait aboutir ici après un diplôme en aéronautique. Je ne pensais vraiment pas. Car l'inventeur de la capsule est au départ un spécialiste de l'aérodynamisme. Rien dans sa formation ne le prédispose à s'occuper d'agroalimentaire. Nous sommes en 1975. Après l'école, c'est un peu par hasard qu'Eric Favre entre chez Nescafé, une filiale de Nestlé. Il est ingénieur aux emballages. Et très vite, c'est le café qui va attirer son attention. A l'époque, l'entreprise fait fortune avec son café soluble vendu dans son célèbre bocal. Vous êtes prête ? Partez ! C'est très simple. On verse de l'eau sur le café. Et quelques secondes plus tard, c'est prêt. Eh bien, madame, vous avez mis exactement 10 secondes pour préparer cette tasse de délicieux café pur. Et c'est le café le plus vendu au monde. C'est rapide, facile à préparer. Et vendu désormais en petits sachets jetables. Mais le problème, ça n'a rien à voir avec de l'expresso. Au royaume du café soluble, Eric Favre a alors une idée. Reprendre tous les ingrédients du succès de Nescafé, mais cette fois pour faire un expresso à domicile. Et c'est cette histoire qu'il raconte aujourd'hui aux étudiants. Elle est arrivée à mes oreilles. Elle a germé. Et j'ai dit à ma jeune épouse qui était italienne, « Je vais faire le meilleur café, si possible, expresso, pour monsieur et madame tout le monde. » Et pour découvrir le secret de l'expresso, il part dans la patrie de ce breuvage, l'Italie. De longues heures durant, à Rome, il va observer les meilleurs baristas, ces garçons de café qui font les expresso les plus savoureux du monde. À l'époque, ces as du café actionnent à la main une pompe qui fait rentrer de l'air sous pression dans la machine. Eric Favre comprend alors que pour faire un bon expresso, il faut bien sûr du café, de l'eau chaude et surtout de l'air. Et ce sont ces petites bulles d'air qui vont faire toute la saveur du petit noir. Qu'est-ce qui se passe avec un café espresso extrêmement aéré ? Eh bien, les petites bulles vont éclater au contact de votre palais, réveiller vos papilles gustatives. Et de cette manière-là, vous aurez l'impression que le café est beaucoup plus fort qu'un café filtre. Eric Favre a découvert le principe de son invention. De retour au siège de Nestlé, en Suisse, il va maintenant s'attaquer à son grand défi. Mettre au point le système de l'expresso à domicile. Pour ça, il doit tout inventer en même temps. Concevoir la machine qui va chauffer l'eau et envoyer de l'air sous pression dans le café. Et pour le café, il veut une dosette individuelle, quelque chose de simple et jetable, comme le sachet de Nescafé. Et c'est comme ça qu'il trouve sa fameuse capsule, compatible avec sa machine. Après de nombreux essais, elle sera finalement conique et en aluminium. Nous sommes en 1986. Après 10 ans de recherche et développement, Nestlé se lance dans l'aventure industrielle. Et la firme suisse va verrouiller son système. Elle met au point des machines qui ne marcheront qu'avec ses capsules et qu'elle va faire fabriquer par des industriels, comme Krups ou Magimix. Des machines, des capsules, restent maintenant à concocter les cafés. Nespresso va en proposer une gamme complète. Du café à l'italienne au décaféiné, au total une dizaine d'expressos différents et que le consommateur doit reconnaître à la couleur de la capsule, mais surtout au goût. Et pour avoir toujours ce même goût, la multinationale a sorti les grands moyens. Ce matin-là, un train leur a livré un chargement de sacs de café en provenance du Brésil. Leur objectif, s'assurer que tout ce café est bien conforme à leurs attentes. Alors ils prélèvent sur chaque sac des échantillons qui vont être soigneusement passés à la loupe. Une employée scrute les grains de café pour y déceler les moindres défauts. Donc là, vous pouvez constater que vous avez des grains cassés. Puis on a des grains qui ont été mangés par des insectes. Donc là, on aura des petits trous. Ensuite, on aura des grains hématures qui correspondent à des grains recroquevillés, verdâtres, comme un petit peu séchés. Ça n'a l'air de rien, mais toutes ces petites aspérités sur les grains, cela fait des différences de goût dans la tasse. Alors, elle ne doit pas laisser passer en production des lots qui concentrent trop de défauts. Et ce n'est pas tout. Il y a un deuxième contrôle. Avec une équipe de goûteurs qui vont tester le café comme des grands vins. Environ 90 tasses par matinée et leur jugement est sévère. Donc, échantillon de Brésil, un arrivage, aucun problème des juges, on approuve. Par contre, là, deux, là, le prochain. Celui-là, il est de l'attache de la tasse. Il est complètement moisi. Un peu plus dans la catégorie vraiment chimique. Donc, on va le bloquer. Celui-ci, il est ressorti mauvais au sein de la dégustation. Donc, deux juges l'ont enlevé. Donc, on va le rejeter. Et cet arrivage ne viendra pas ici. C'est-à-dire que ça ne va pas rentrer en production. Exactement. Mais s'il n'y en a que deux qui ont trouvé l'erreur, ils ne sont pas majoritaires. Donc, c'est eux qui ont tort. Pour nous, la majorité est à partir de 30%. Comme ça, on est encore plus strict sur nos normes. Près de 5% de leurs arrivages ne seraient pas conformes à leurs exigences et seraient renvoyés aux producteurs. Une sélection qui se veut draconienne pour une production à grande échelle. Chaque jour, 4 millions de capsules sortent de ces chaînes pour être acheminées dans une trentaine de pays. La capsule, c'est un pur produit de masse. Mais vous allez le voir, Nespresso va réussir le tour de force de la vendre comme un article d'exception. Aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis le départ, Nestlé, le géant de l'alimentaire, a choisi de ne pas vendre ses capsules en grande surface. On ne les achète que par correspondance ou dans des boutiques à leur enseigne. Jamais on n'aura imaginé vendre du café dans des lieux aussi chics. On se croirait dans une parfumerie de luxe. Mesdames, bonjour. Bienvenue en boutique, monsieur, bonjour. À l'intérieur, on vous accueille comme des stars. Et on ne vous vend pas du simple café, mais des grands crus. Un nouveau grand cru, le Tanzaru, un arabica de Tanzanie et du Pérou, assez doux, avec des notes plutôt végétales et fruitées. En tout, ils ont une gamme de 17 cafés pour tous les goûts, des plus doux, plus corsés. Toutefois, il sera rafraîchissant comme le cosy. On incite le client au rêve aussi. C'est une découverte, c'est la route des cafés. C'est quelque chose d'agréable. Voilà, on évite même de dire café. Café, c'est un peu banal. Grand cru, voilà. C'est mieux. Ici, pas de grosses étiquettes avec les prix et pour cause. Leurs cafés ne sont pas donnés. La capsule est vendue à partir de 33 centimes. C'est 5 fois plus cher qu'une tasse de café filtre. Alors, vous étiez pour une valeur de 41 euros et 20 centimes. Merci, madame. On essaie de limiter parce qu'on trouve que... C'est cher. C'est cher. Et pourtant, leur boutique ne désemplit pas. Il faut dire que les clients qui possèdent une machine de la marque n'ont pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix. Je suis obligée de venir chez eux. Parce qu'on m'a offert une machine. Donc c'est un peu le cadeau emprisonné. Nespresso a particulièrement bien protégé son système. Il n'y a que ces capsules qui peuvent marcher sur ces machines. Et ça s'explique pour une raison simple. Dès 1976, ils ont déposé un brevet pour empêcher leurs concurrents qui en auraient l'envie de fabriquer des capsules comme la leur. Et comme un brevet a une durée de vie de 20 ans, ils ajoutent régulièrement des perfectionnements à leurs machines et à leurs capsules. Et à chaque fois, ça les protège de nouveau pour 20 ans. Du coup, Nespresso reste seul sur ce marché et peut pratiquer des prix élevés à sa guise. Si bien que depuis les années 2000, la marque dégage une rentabilité record. Nespresso affiche sa réussite. 8 millions de clients captifs. Un énorme gâteau qui attire toutes les convoitises. En mars dernier, coup de tonnerre, l'Empire Nespresso est attaqué. Les concurrents sont passés à l'offensive avec des capsules compatibles avec les machines Nespresso. Bonjour à tous, bienvenue. La pression monte sur le marché du café en dosette. Nespresso filiale du groupe Nesney n'a plus le monopole des fameuses capsules. Compatible avec ces machines, la concurrence offert aussi bon pour moins cher. Et c'est incroyable, l'événement est relaté dans tous les journaux. Personne n'aurait imaginé que l'on s'attaque à une forteresse prétendue imprenable. Et la question que tout le monde se pose, avec leur capsule, ces nouveaux concurrents feront-ils le même café que Nespresso ? Celui qui ouvre le feu le premier, ce n'est pas n'importe qui. une multinationale américaine, Sarah Lee. Le numéro 2 du café dans le monde qui possède déjà des marques prestigieuses dans le café, L'Or et Senseo. Au siège français ce matin-là, Martine Loyer, la directrice marketing, nous fait découvrir son nouveau produit. Voici notre capsule. Elle se présente dans un sachet protecteur qui protège le café de l'oxygène. Vous ouvrez ce petit sachet et vous découvrez une capsule transparente. Ils sont fiers de leur capsule. 2 ans de recherche. Une capsule transparente et qui n'est pas fermée, comme celle de Nespresso. Elle est déjà percée. Il y a des petits trous de chaque côté. Avec ces petites différences, ont-ils réussi à passer au travers des brevets de Nestlé ? Nous avons voulu poser la question à un expert. Et nous avons fait venir Xavier Mazabraud, un spécialiste de la propriété industrielle, à qui nous avons montré cette nouvelle capsule. Alors, est-ce que ce concurrent de Nespresso est attaquable ? Il paraîtrait que non, parce qu'on remarque tout de suite que cette capsule n'est pas une capsule fermée comme les capsules Nespresso, mais une capsule qui est ouverte et percée d'un côté comme de l'autre. Donc, elle est suffisamment différente et elle n'utilise pas la technologie de Nespresso ? Effectivement, elle ne permet pas de monter en pression à l'intérieur de la capsule, puisqu'elle est déjà ouverte et que l'eau qui rentre d'un côté va s'échapper naturellement de l'autre. Et ces différences ne sont pas anodines. Elles vont avoir des répercussions sur le café lui-même. Voici pourquoi. Avec la capsule de Nespresso, c'est une vraie petite mécanique. Dans un premier temps, de l'air et de l'eau sont injectés dans la capsule fermée. Prise au piège, les bulles d'air vont se charger en arômes de café. La capsule, elle, va se déformer. Et quand la pression est trop forte, la partie la plus fragile, la membrane, va céder. Les bulles d'air, désormais parfumées, tombent avec l'eau dans la tasse. Avec la capsule ouverte de Sarali, c'est totalement différent. Comme il y a déjà des trous en haut et en bas, la pression à l'intérieur de la capsule est moins grande. L'eau et l'air vont donc être en contact moins longtemps avec les particules de café. Et au final, dans la tasse, on n'obtient pas le même café. Pour en avoir le coeur net, nous sommes allés voir un spécialiste de physique et chimie, Pierre Oudebert. Il est professeur dans l'une des plus prestigieuses institutions françaises, l'école normale supérieure. Nous lui avons apporté les fameuses capsules. celles de Nespresso, fermées, et aussi celles avec les petits trous, ouvertes, de Sarali. Et sa conclusion est limpide. La mousse sera probablement moins abondante dans la capsule ouverte que dans la capsule fermée. Et d'autre part, la quantité d'arômes extraits et la spécificité des arômes extraits sera différente. En fait, on aura un café différent. Il aura donc un goût différent. Une capsule et un café qui n'ont donc pas grand-chose à voir avec le produit de Nespresso. Une différence que le patron de Sarali en France, Jacques Deray, assume parfaitement. Clairement, on a inventé quelque chose qui est différent. Et on est très content de pouvoir dire aux consommateurs, et on le montre dans la publicité d'ailleurs, vous ouvrez votre sachet, vous sentez le café, vous voyez le café. Donc, on fait un produit différent. Alors, après, que vous aimiez plus mon café ou celui de... Je pense qu'on a tout fait, nous, et on a des experts café depuis 250 ans dans ce groupe, Sarali, pour savoir faire 4 variétés de café excellents. Jacques Deray est donc très confiant. Il ne ferait pas de concurrence déloyale à Nespresso et il ne devrait pas être attaqué. Et surtout, il vend ses capsules là où Nespresso n'est pas présent, dans la grande distribution. Leclerc, Carrefour, Auchan ou encore Cora, où apparemment elles étaient attendues. En 7 semaines sur toute la France, ils en ont vendu au total 9 millions, 20 fois moins pour le moment que Nespresso, mais ce n'est qu'un début et ils espèrent à terme faire aussi bien que leurs concurrents. Leur argument, le prix, 2,99 euros les 10 capsules contre 3,30 euros chez Nespresso. Pourtant, au siège de la firme suisse, on nous fait comprendre que cette capsule ne leur fait pas peur. Bienvenue, vous voyez, c'est tout neuf. Ce jour-là, ils viennent d'emménager dans leurs nouveaux locaux. Pourquoi vous ne cachez pas ? Le patron, depuis 3 ans, c'est Richard Girardot, un Français. Et selon lui, cette nouvelle concurrence qu'il attaque avec une capsule ouverte, il peut l'affronter sereinement. Il est sûr de son produit. On est assez sûr de nous sur la qualité, on est assez sûr de nous sur ce qu'on offre aux consommateurs. Donc maintenant, il va falloir effectivement se battre et encore être meilleur. Ce qui l'inquiète tout de même un peu, c'est que depuis une semaine, il a encore un nouveau concurrent qui, cette fois, l'attaque avec des capsules plus ressemblantes, des capsules vendues chez Casino. Cette fois, elles sont à la marque du distributeur et elles sont 25% moins chères. Elles ne coûtent que 2,50 euros, la boîte de 10 au lieu de 3,30 euros. Et c'est écrit sur l'emballage, elles seraient biodégradables. Derrière ces nouvelles dosettes, on ne trouve pas une multinationale, mais un homme qui pense avoir trouvé avec sa capsule à lui l'arme pour frapper au cœur du système Nespresso. Nous l'avons retrouvé en Suisse, au bord du lac Léman. Il s'appelle Jean-Paul Gaillard et c'est un ancien patron de Nespresso qu'il a dirigé pendant 8 ans de 1990 à 1997. Et depuis 3 ans, il prépare soigneusement son retour sur le marché du café en capsule. Voici sa modeste PME 3 collaboratrices. Bonjour. Tous travaillent à l'abri des regards. En sous-sol d'un petit immeuble de Lausanne. Quand nous l'avons rencontré, c'était 2 semaines avant la sortie de sa capsule. Ce jour-là, il prépare encore son offensive dans le plus grand secret. Vous n'ouvrez pas les rideaux ? Non. C'est comme ça dans toute la société, les rideaux fermés ? Oui, pour le moment, oui. C'est avec un bon téléobjectif. On peut voir les détails de produits, des choses comme ça. Bon, maintenant, ça pourrait se relâcher, mais je dirais que c'est une discipline qu'on préfère garder jusqu'au lancement. Ce qu'il craint, c'est Nestlé, son ancien employeur. Il ne veut surtout pas que la multinationale ait le moindre indice sur sa capsule. Plus vous arrivez à surprendre le marché et la concurrence, plus vos chances sont importantes. Et là, vous les avez surpris ? Ah, ben, totalement, oui. Et pour surprendre Nestlé, il compte sur sa petite capsule. Elle a presque la même forme, conique, que celle de Nespresso. Mais surtout, elle est totalement fermée, sans aucun petit trou. Et d'après lui, c'est ce qui lui permet de réaliser un expresso bien crémeux. Alors, a-t-il vraiment réussi à contourner les brevets qui protègent si bien la capsule Nespresso ? Jean-Paul Gaillard s'est plongé dans les brevets et il prétend y avoir trouvé un élément décisif. J'ai vu que dans les brevets Nespresso, il y avait quelque chose qui n'avait pas été vu, qui n'avait pas été pensé et qui avait une possibilité de faire mieux et biodégradable. Son secret ? Avoir su franchir les obstacles que Nestlé avait dressés pour empêcher tous ses concurrents de sortir une capsule fermée. Et le plus important, c'est un petit détail, quasi invisible à l'œil nu. Un simple joint qui entoure la base de la capsule. C'est l'élément clé. Il assure l'étanchéité du système et il est protégé par 6 brevets. Autant dire que les concurrents n'ont pas le droit de le copier. Or, sans ce joint, impossible de faire une capsule en aluminium parfaitement hermétique qui fonctionne dans leur machine. Mais Jean-Paul Gaillard pense avoir la solution. Il a fait des études d'ingénieur et il connaît bien les matériaux. Et il en a identifié un, l'amidon de maïs. On l'utilise pour faire des sacs de supermarché 100% écolo. Et ce n'est pas seulement pour ses vertus écologiques qu'il a choisi. C'est surtout parce qu'à la différence de l'aluminium, l'amidon de maïs permet de faire une capsule d'un seul bloc sans joint. Ce que n'avait pas vu arriver Nestlé, ce sont de nouveaux matériaux comme ici la capsule en amidon de maïs qui, sans l'utilisation d'un joint, par la simple déformation du matériau, permet d'assurer l'étanchéité dans la machine. Le tour est joué. Et voilà ce qui rend Jean-Paul Gaillard super confiant et si fier de nous montrer sa fabrication. Il aurait déjà des clients partout en Europe et il est persuadé de pouvoir s'emparer de la moitié des clients de Nespresso d'ici 3 ans. Ça paraît presque impossible mais Jean-Paul Gaillard veut y croire. Mais si ça continue, vous allez être plus riche que le patron de Nestlé, alors ? Bah oui, il risque de faire la tête. Jean-Paul Gaillard se voit déjà le roi du monde avec ses capsules et comme il le crie haut et fort, ça agace un peu Richard Girardeau, le patron de Nespresso. Vous avez un concurrent qui s'est beaucoup répandu dans la presse ces derniers temps et qui annonce qu'il va vous prendre 50% de part de marché. Moi, je ne sais pas combien il va vendre, je ne sais pas où il va vendre à part le distributeur français. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Après, on peut beaucoup parler à la presse, on peut faire des déclarations intempestives, quelles en sont les vraies motivations, c'est lui qui peut répondre. Richard Girardeau n'entend pas se laisser faire et avec ses équipes, il cherche tous les recours juridiques possibles contre la capsule de Gaillard. Car ce qui l'embête, c'est que son concurrent a fait une capsule qui ressemble à la sienne et surtout moins chère. La recette de Gaillard, il n'a pas de marque à promouvoir, ni Georges Clounet, ni des boutiques ou des goûteurs de café. Il fait un produit à l'enseigne des distributeurs et avec sa microstructure, il a des frais généraux dérisoires. Pour autant, le match est loin d'être joué. Trois semaines avant le lancement, sa chaîne s'arrête. Jean-Paul Gaillard est un peu gêné. Ça bloque ? Pour une fois, il n'a pas réponse à tout. Leur chaîne est en rodage et s'arrête souvent. Toute l'équipe s'y met pour trouver la panne. Jean-Paul Gaillard prend du retard et ce n'est pas sans conséquence pour son business. Pour honorer ses commandes, il n'a que cette ligne de production capable de fabriquer 120 millions de capsules par an et apparemment, ce n'est pas suffisant. Pour l'instant, chez Casino, il n'y a pas dans les rayons les 5 variétés prévues, mais une seule. C'est un peu léger pour attaquer le leader du marché et ses 17 variétés d'expresso. Pour le moment, George ne tremble pas. bah, il n'y a, il n'y a pas de la du Sous-titrage FR ?